La deuxième édition de Rendez-vous d'affaires s'est déroulée à Kinshasa. Les grandes entreprises, les PME et les startups se sont réunies pour un échange interactif au profit de la maximisation de recettes des uns et des autres. Robanc, partenaire des Assises, a eu le privilège de présenter ces gammes de produits aux PME et startups dans le but de les rendre très compétitives dans les marchés des affaires. C'est le rendez-vous des affaires entre les grandes entreprises, les PME et les startups. Une occasion pour faciliter les échanges interactifs dans le but d'intensifier les opportunités d'affaires, maximiser les profits et créer certains avantages liés aux besoins de la boîte. La rapidité, la rigueur et le respect, trois mots-clés qualificatifs des Robanc, partenaire de ces Assises, représentés ici par Trésor Saïdo, l'un des cadres de la banque qui a explicité les différents crédits disponibles pour toutes les PME. Une gamme de produits régroupés par Robanc qui accompagne les PME à être plus compétitives est s'insérée dans la chaîne des valeurs des grandes entreprises. Robanc est venu présenter sa gamme de produits, les produits destinés essentiellement à la clientèle PME. Donc c'était essentiellement produits crédits, produits d'accompagnement et tout ce qu'il y a comme produits digitaux de la Rob. Il y a le crédit facturiste à facturage pour un client fournisseur de la grande entreprise, mais il y a également crédit facturiste distributeur. C'est pour les PME qui sont distributeurs des grandes entreprises. Justin Magala, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des PME, souligne l'appui du gouvernement dans ce secteur prometteur pour le pays. Celle-ci a été appelée dans les buts de 1. consolider les acquis de la première édition, 2. promouvoir et vulgariser la loi numéro 17-001 du 8 février 2017, 3. contribuer à la création d'une bourse de sous-traitance, et enfin identifier de nouveaux marchés et créer de nouveaux partenariés. Pour donner la chance aux filles et aux fils de notre pays, la République démocratique du Congo, de s'épanouir, de continuer à contribuer à l'éducation d'une grande nation au cœur de l'Afrique, et de jouer des richesses et des éliminaires territoires. Une initiative de la Fédération des entreprises congolaises, FEC, qui ne cesse de booster le développement des PME et des start-up, à travers cette rencontre avec les partenaires locaux. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un fossé entre les grandes entreprises qui fonctionnent à leur manière et les PME qui restent un petit peu en retard. Alors ce que nous avions voulu, c'est de créer ce lien pour permettre que les petites entreprises, les petites et moindres entreprises, puissent accéder à la chaîne de valeur des grandes entreprises pour bénéficier des marchés qui découlent de ces grandes entreprises. Le but, c'est vraiment de se baser sur la théorie du ruissellement, qui dit que quand une entreprise se développe, par exemple une grande entreprise, cela permet aux autres entreprises de se développer également, notamment nos PME locales et nos start-up. Le rendez-vous des affaires de grandes entreprises, PME et start-up, une deuxième édition organisée par la FEC, qui a pour but d'établir une véritable collaboration entre les preneurs et les donneurs d'offres pour optimiser et créer un partenariat solide. C'est ce qui a justifié la présence remarquable d'Eurobank, première institution bancaire en RDC.